Et du coup Etoile il s'est passé quoi scénaristiquement ces derniers jours à part la mort de l'oeuf de je sais plus qui de Jayden ? En fait scénaristiquement moi le premier jour tu sais le cucoracho là le psychopathe là en gros ce qui s'est passé c'est qu'il y avait un ordinateur qui était la cause de plein de problèmes dans l'île et en fait on voulait taper l'ordinateur pour pouvoir en fait pour pouvoir trouver des solutions à pourquoi il y avait n'importe quoi dans l'île tu vois. Sauf qu'en fait quand tu t'approchais de l'ordinateur et bah tu sais les blocs ils étaient incassables par rapport aux admins et moi j'ai pris un sticky piston et j'ai contourné les règles des admins pour pouvoir casser l'ordinateur et bah les admins ont fait tomber la foudre sur moi en mode casse toi bâtard et du coup ce qui s'est passé en terme de lore c'est que la fédération est vraiment pas contente du fait qu'on veut entre guillemets s'échapper et on veut protéger les oeufs. Et le lore c'est que les admins et les autres instances du serveur veulent que nos oeufs meurent pour qu'on souffre. Mon oeuf est chill hein, elle dort encore hein. Non elle dort pas ! Je veux sortir ? Ah j'ai vu Hello ! Ton stuff est nul ! Prends ça ! En fait si vous comprenez pas Pomme c'est un oeuf qu'on doit protéger dans le serveur du coup c'est un admin, elle ne parle pas, elle met juste des insignes et on doit la protéger. Ça te plait ? Merci beaucoup ! Bah y'a aucun problème ! Est-ce que tu veux de la déco ? Tu veux de la décoration ? Parce que c'est pas très beau chez toi quoi. Je m'ennuie un peu oui. Ok bedtime story ok ok bah vas-y je vais faire ça. Oh bah je vais visiter le musée bien évidemment. Oh la visite au musée c'est parti ! Oh c'est mon métier ! Suis moi, on va faire musée et ensuite on va se battre. Un peu c'est le quotidien d'un artiste de faire ça. C'est quoi un musée ? Un musée c'est un endroit où on peut montrer ce que le monde a créé au fur et à mesure des années Pomme. C'est-à-dire qu'en fait c'est extrêmement simple. Des gens le considèrent comme un endroit élitiste, considèrent comme un endroit où il faut avoir des connaissances. Mais en fait c'est juste l'expression de ce qu'on a vécu dans différentes années. C'est aussi un endroit où tu peux payer ton café 9,50€ mais on n'y va pas vraiment pour ça. On rentre bien évidemment dans cette première salle. Il faut savoir ce qui est assez impressionnant c'est qu'on a plusieurs mouvements qui sont exprimés dans ce musée. On a l'impressionnisme, on a l'expressionnisme, on va pas vraiment rentrer dans les détails Pomme. Pour l'instant on va te montrer l'une des premières œuvres qui m'a beaucoup plu. Alors en fait il faut savoir que c'est une œuvre qui a été mise en circulation en début XVIIe siècle. Et on peut voir en fait Filza qui était un chevalier, un chevalier au sud de la Grande-Bretagne et qui est en train d'exploser la gueule d'un espèce de monstre horrible. Ça semble très violent. Et en fait c'est pas si violent que ça. En fait c'est pas si violent que ça parce que c'est juste de la protection. Il ne lui fait pas mal, il lui fait juste comprendre qu'il doit être gentil. Ça, c'est ta daronne ! Celle-là ! Alors il faut savoir que ça... Alors c'est un tableau, un tableau d'un artiste émergent début XIXe siècle, donc dans les années 1900, 1905, 1910. Suite de la visite... Fin de la visite Pomme, c'était tout le musée ! Mais on est d'accord que pour l'instant la visite au musée, l'aventure... On est d'accord que l'aventure... T'as vécu l'aventure ! Excusez-moi, l'aventure est validée. Et bah avant de te coucher là, je te raconte une petite histoire. Ok Pomme, je vais te raconter un exploit sportif. Il faut savoir que dans la vie, il y a souvent des moments où on pense qu'un athlète va pas réussir. On pense qu'un athlète va pas être dedans. Pomme, il faut savoir qu'il y a un jeu vidéo qui s'appelle Super Smash Bros Ultimate pour la Switch. C'est un jeu vidéo qui est exceptionnel, c'est un jeu vidéo qui demande beaucoup de choses. Et ce jour-là, MKLeo, le meilleur joueur du monde, n'était pas dans son assiette. Il se sentait mal, il avait passé une mauvaise soirée, il avait passé une mauvaise journée. Et il pensait que c'était pas possible. Il pensait qu'il allait pas y arriver. Quoi ? T'aimes pas l'histoire Pomme ? L'histoire est incroyable mais il fait jour. Ok on fera la suite demain Pomme. Est-ce qu'il y a des copains qui jouent ? Oulah ! Je peux te ramener voir Richard Lisson. Salut ! Salut ! Salut ! Oh mon dieu ! Le mort et son fils, ils sont tous protégés ! Ouais ! Comment vas-tu Manon ? Je me sens bien, et toi ? Oui, je me sens bien. Bonjour, il me dit. Comment vas-tu aujourd'hui Pomme ? Je vais bien, je suis bien. Comment vas-tu ? Elle est tellement belle ! Promis Pomme, ce sera plus grand. Mais en fait c'est Aipierre qui t'a fait ça parce qu'il est un peu bizarre. Aipierre. Pomme, tu vois, le endroit où tu dormais maintenant, se ressemble à un prison, mais ce n'est pas un prison, Pomme. Tu n'es pas un prisonnier, ce n'est pas un prison. Et tu peux voir que ce n'est pas un prison, parce qu'il y a un prisonnier. Un prisonnier et un prisonnier. Donc, si il y a un prisonnier, ce n'est pas un prisonnier. Et regarde Pomme, je vais mettre quelque chose dans le prisonnier. Ne le regarde pas directement. Je vais juste le mettre ici. Ta-da ! Regarde-la ! On finit l'histoire et tu t'endors ? Parce que tu en as fait des choses quoi. Wouah ! Wouah ! C'est tellement beau ! Je n'ai jamais vu un truc aussi beau de toute ma vie. Et pourtant, je suis allé... J'ai fait beaucoup de trucs quoi. Je suis allé au château de Versailles. Je suis au musée d'art moderne de Paris. Je suis allé au Quai Branly. Je suis allé au MoMA. Je suis allé au Guggenheim. Je suis allé au château de Schoenenbrun. Je suis allé à Vienne. Et franchement, waouh ! C'était, je pense, le plus beau tableau que j'ai jamais vu de toute ma vie. Je t'avais raconté tout à l'heure. On parle d'un des plus grands joueurs de l'histoire de Smash Bros, le jeu vidéo. Un joueur exceptionnel. Un joueur qui a grandi dans le Mexique. Un joueur qui a vécu des moments difficiles. Un joueur qui n'avait pas vraiment l'occasion de s'exprimer. Et qui pourtant a réussi à être le meilleur joueur du monde. Il perd. Il perd dans un tournoi, le Frostbite 2019. Il perd contre un joueur qui s'appelle Prodigy. Il comprend pas ce qui se passe. Pourtant, il perd contre un joueur de 15 ans. Tout le monde dit, mais est-ce que c'est fini ? Est-ce que c'est pas le meilleur joueur du monde ? Et puis, au fur et à mesure du temps, il arrive en loser bracket. Il gagne un match. Il gagne deux matchs. Il gagne trois matchs. Il gagne cinq matchs. Il gagne cinq matchs. On comprend pas ce qui se passe. MKLeo, il est en feu. Il arrive en grande finale contre son cousin Meister. Et il lui explose. Il le bat. Et là, les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est le meilleur joueur de tous les temps ? Et en fait, c'était le cas. C'était le meilleur joueur de tous les temps. Et Pomme, un jour, tu seras la meilleure joueuse de tous les temps comme MKLeo. Tu seras peut-être ce qu'il a montré et ce qu'il a compris. Bonne nuit. Ouais, par contre, est-ce que vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît, ce que c'est le mode crate ? Parce qu'apparemment, c'est de la dinguerie, mais moi, je connais pas parce que j'ai jamais joué en modé. Attends. Oula, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, quoi ? Attends, ça, c'est fait grâce au mode ? En fait, c'est full redstone ou est-ce qu'il y a un autre moyen d'électricité de... Non, ok, c'est force mécanique. Pourquoi j'ai passé 60 ans de ma vie sur du PVP et jamais de modé ? J'ai besoin d'aide en faisant un registre. En fait, c'est juste là pour maintenant. Ok, ok. Oh oui. Question pour toi. Un ami de moi n'a jamais répondu à ça. Comment tu dis Pepsi en français ? Pepsi. Non, en français. Quoi ? Il n'y a pas de traduction, c'est comme une marque. Il n'y a pas de traduction, donc tu... Oui, mais comment je dis... En anglais, on appelle ça Pepsi. Comment tu dis en français ? Ah, euh, Pepsi. Comme ça. Oui, mais comment tu dis en français ? Oui, Pepsi. Non, comment tu dis en français ? Qu'est-ce que c'est ça ? Non, c'est en anglais. Comment je dis en français ? Ah, Pepsi. Non. Non. Si, l'A60 est en anglais. Oui. Je comprends si tu ne veux pas m'en dire. Oui, 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 oui. Ah, oui, oui, oui. Je l'ai, oui, je l'ai. Pepsi. Non, en français ! Si tu ne vas pas m'en dire, ne me dis pas. C'est Pepsi, mec. Non, je l'ai besoin en français. Ah, Pepsi. Ipsy, Ipsy, I know it, because I'm French, and you're not French. Never mind. C'est trop méga, ils sont vraiment trop bas. Ah mais attends, mais ça veut dire qu'avec le raid du village, je vais avoir des totems. Oh, ça s'est craqué. On n'a pas assez stuff les amis pour ramener notre oeuf, parce que... En vrai, il faut beaucoup de stuff, genre... C'est bien beau les cœurs et les tableaux, mais il faut vraiment des trucs de fou. Non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh mon dieu ! Why ? Where did they go ? What ? How... How did they die ? That was his last life ? Yeah. Oh, but... What did they do ? I don't know. They went, and they were fighting a vindicator. Dapper, dapper, dapper. Dapper ? He's lagging. Dapper, dapper ! Dapper, dapper ! Dapper, wake up ! I protect, I protect, I protect, it's okay. Yeah. Behind ? He's lagging. Yeah, dapper's lagging too. He's lagging. He's not moving, he's not moving. It's okay, I protect him, I protect him. Yeah, just cover him for a second. I cover him, I cover him. He's DC? He's not here ? Yeah, he DC. Okay, it's okay, it's okay. He's lagging. Anything... Well played. Nice. Tapper ? Back, 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 back. Yeah, go back man. Qu'est-ce que j'ai joué ? Oh Dapper ? Ok Ok, les gars, je vais prendre... Hey, oh, donc le village raid est terminée, je vais prendre Dapper à la maison, ok ? Ouais Parce que c'est... Merci beaucoup Je donnerai un totem à pomme Je ne comprends pas, il nous faut ça Alex Mob Il faut qu'un calamar géant se fasse manger par un cachalot pour que tu l'aies Si tu l'aies, un Jansko va descendre un peu plus qu'un fumeur Oh, c'est impossible Salut 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 Je veux montrer quelque chose Vous avez jamais vu le Créter Redeemer ? Oui, oui, le Corcovado Je l'ai fait clapper Quoi ? Je l'ai fait clapper Juste regardez Ok ? Regarde Ok, ok, ok Ok, bon Ok, bon Splash Alors en gros, la résumé de la situation c'est qu'on doit une position Et là on y va Ok, et on doit faire quoi ? C'est pour sauver Bobby, pour le ressusciter Ok, regarde, regarde On doit retourner à moi Oh mon Dieu Je l'aime, je l'aime Je suis juste ici Je suis ici Il est très wind Oh, ils sont floués Ils sont floués Oh, merde Oh merde Oh merde Excusez-moi 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 Oh merde Oh merde Merci, merci, merci Jaden, est-ce qu'on est bien ? Oui, je suis bien Ok Oh Oh, les gars Oh merde Oh merde On est là Je suis là, les gars On y va ! Ah 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 Où est Bobby ? Don't go, don't go, don't go, don't go They are at the top right now Il est plaisant de quoi Il est plaisant de quoi Mais je pense que Bobby n'est pas revenu Non, vraiment ? Ils l'aiment ? Oui Ils l'aiment, oui Oui Oh, ma chanson Let me love you Yeah, that one Let me love you Oh non, DJ got us falling in love Je te baise frère, je te baise Toi, t'as gâché un enterrement La vie de ma mère, je sais pas, c'était un enterrement C'était un enterrement C'était un enterrement L'oeuf, il était vivant T'es flotte sur flotte, mec Bobby, Bobby, what are we going to do without you ? Ah oui, plus belle la vie Why are you laughing Etoiles ? Because you are faking, you are not sad Il faut qu'on descende Etoiles Guys, I think it's time to let Bobby be in peace Yes Bye bye Bobby Bye bye Bobby Putain, je vous jure En fait, vous vous rendez pas compte de l'effort que ça me demande pour rester en RP aussi longtemps moi J'ai tellement du mal à me concentrer En temps normal Que j'avoue, là, j'ai fait un effort Genre là, mon effort était surhumain J'aimerais juste, est-ce que quelqu'un sait Sur quel mob je peux avoir ça ? Moi j'aimerais bien avoir ça C'est les fantômes noirs ? Ok, mais j'en ai tué tellement des fantômes noirs, j'en ai jamais eu Y'a un mec qui m'a OS, il m'a mis moins vainqueur forever Il m'a mis moins vainqueur avec un coup, genre Attends, c'est combien de dégâts ? En fait, c'est 8,5 de dégâts Genre ça a pas l'air... Attends, mais 8,5 c'est énorme Vous vous rendez compte ? 8,5 de dégâts sans sharpness Ma sharpness 5 c'est 10 de dégâts Antoine, si vraiment c'est nécessaire et que tu veux lancer dans ce projet là J'ai un moyen de te fournir de la merde de façon illimitée Ouais, tu peux en avoir beaucoup plus que dans le premier serveur Genre à l'infini, vraiment, je peux te faire une usine C'est vrai ? Tu peux me faire une usine à merde ? Je peux faire une usine à merde Donc Pierre, tu vas m'apprendre à faire une usine à caca, c'est ça ? Ouais Faut me dire que tu n'en as pas envie, Rayou J'en ai tellement envie Alors, en gros, dans Create Tu peux faire plein de machines qui vont être utiles Genre qui simulent... Si tu fais un clic droit Qui simule une table de craft Tu vois, ça permet d'automatiser les crafts Ok Après, tu peux faire des choses plus complexes de récolte Et tout fonctionne, en fait, avec de l'énergie C'est un peu comme du couple Tu vois ce que je veux dire ? Du couple moteur, des trucs comme ça Ah oui, ok, ok Et, en gros, tu peux... Tu as des vitesses aussi de rotation Et une machine, plus tu vas la faire tourner vite, plus elle va consommer de couple Ok Ce qui est logique parce que, ben, voilà, pour la faire fonctionner plus vite Et tu vas devoir donc faire des sources d'énergie pour alimenter tout ça Et il existe différentes sources d'énergie Tu as soit la petite roue, c'est le plus simple à faire Et cette petite roue, en fait, en mettant juste de l'eau autour Ça va tourner et ça va te créer un... Un flux d'énergie, quoi Quand tu vas sur, par exemple, la Waterwheel Tu peux rester appuyé sur Z Et ça va t'afficher un exemple de comment ça marche Et ça t'explique, d'accord ? Ça t'explique comment ça marche Et ça, ils le font pour quasiment tous les blocs de Create Donc c'est super important de savoir ça C'est comme ça que tu vas comprendre... Certaines fois, des blocs, tu comprends pas comment ça marche Bah là, tu sauras comment c'est fait Mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie pour jamais avoir découvert ça avant ? Ce mod est vraiment incroyable T'avais déjà fait FTP ? J'ai pas fait FTP parce que mon PC... En fait, j'avais vraiment pas de thune à l'époque Et du coup, bah, mon PC était vraiment pas suffisant pour faire tourner FTP Et du coup, j'ai abandonné parce que j'avais pas de possibilité de m'acheter un PC On peut peut-être faire une éolienne Comment on fait ça ? C'est une bonne source d'énergie Je vais te montrer les deux sources d'énergie de base La Waterwheel, boum, j'en ai une en main Donc contrairement à ce qu'ils montrent La Watermill, le mieux pour la setup Ça va être de la mettre... On va juste creuser un tout petit peu Ça va être de la mettre dans un trou de 3x3 comme ça Ok Evidemment, ça met la torche parce que je l'ai dans la seconde main Et tu la mets comme ça ? Comme ça, non Justement Ouais, tu la mets à plat ? Voilà Il faut regarder le sens des pales C'est-à-dire que l'eau, ouais, bon parfait On va mettre l'eau ici Et en gros, tu vois, l'eau, elle va tourner comme ça Et là, l'eau, en fait Je la bloque Ici, voilà Et là, tu vois, elle tourne à pleine vitesse Ok, c'est-à-dire qu'en fait, si on... En fait, on peut juste augmenter... Si je fais ça et que je mets une grosse roue Tu vois, la grosse roue, ça tourne plus rapidement Ça tourne moins rapidement, pardon Ok, ouais, mais du coup, tu passes le stress Ok, voilà, si par contre, je fais l'inverse Je mets une grosse roue, une petite roue Tu peux le faire encore, genre une... Ah ouais ! Les roues, tout ce qui est rotation, etc. Ça consomme rien, c'est quand tu mets des machines dessus Alors, l'autre élément qui est important, c'est ce qu'on appelle les gearbox Tu poses des bûches de bois, comme ça Et tu prends ton andesite alloy Attends, non, tu prends ta hache Tu la transformes comme ça Et ensuite, tu fais clic droit avec l'andesite alloy et ça les transforme Ok ? Et ça, ça sert à quoi ? Ces trucs-là, ces éléments-là, que je récolte, c'est pareil C'est des éléments de base pour plein de machines Donc par exemple, là, je vais crafter une gearbox Donc là, par exemple, si je la mets là, hop Je la mets dans le sens que je voulais Il faudrait qu'on fasse une vrench, c'est vrai que c'est pas bête Là, maintenant, regarde, hop ! Ça m'a permis de faire un coude Ok Non seulement ça, mais aussi, les gearbox, c'est très important Pourquoi ? Pour inverser le sens de rotation Tu vois, là, ça tourne dans un sens, là, ça tourne dans un sens Ok Ou alors, pour faire un split Si jamais tu veux splitter une arrivée en plusieurs arrivées Ok, c'est un... C'est la base de tout, quoi C'est un connecteur Ah ouais, du coup, c'est comme ça qu'il a fait applaudir le corcovado Donc là, regarde, j'ai mis une mechanical press Et en dessous, on va devoir mettre un dépôt Et ce truc-là Voilà, ça fait ça Regarde Ah ! Pour l'or, ah ! Et du coup, c'est comme ça que pour l'or, on va pouvoir... Attendre Je vais mettre... Attends, faut balancer un d'or bien dessus Et ça va l'aplatir Et boum ! Incroyable Ok, ah, je peux le mettre sur le... Ah ouais, c'est craqué Regarde la roue Pointe vers la roue et tu vas voir Ah ouais T'as le kinetic stress capacité Donc ça te donne 320 SU Et si tu regardes ce truc-là, ça en consomme 160 Ok, oh, c'est trop bien Ça consomme la moitié de la roue, quoi En plus, ça me donne un vrai flow Oh ! C'est comme ça que tu fais les éoliennes ! Oh ouais ! Alors attends, faut juste que je les positionne comme ça Alors, les éoliennes, c'est un peu plus particulier C'est-à-dire que tu as le bloc de base ici Qui est le B-Ring Que j'ai mis là-haut C'est un windmill B-Ring En gros, c'est celui-là En fait, tout ce qui va être attaché devant, ça va être ton éolienne Et en sortie, derrière, ça va fournir de l'énergie Et je peux utiliser ce que je veux en sail Parce que là, t'as utilisé des trappes d'or, mais je peux faire ce que je veux Alors, il n'y a pas de sail pour l'instant, je ne les ai pas mis Ça, j'ai mis la structure pour faire joli Ah ok, d'accord ! Et la structure, tu peux utiliser ce que tu veux L'important, c'est que la structure, c'est que ça soit glué C'est la particularité de Create, c'est que des fois, tu vas pouvoir bouger des morceaux de blocs en entier C'est-à-dire que tu vas pouvoir bouger 10 blocs en entier Et pour ça, il faut gluer les blocs entre eux Et pour les gluer, c'est Slam Ball Non, pour les gluer, tu utilises de la Super Glue qui se crafte avec de la Slam Ball Et je pense que si tu vas sur l'info de la Super Glue, il t'explique Si tu vas sur le Z de la Super Glue, il t'explique comment ça marche Glue Tu peux vraiment faire les assemblages dans tous les sens que tu veux Oh la teinte gris Et en gros, après tout ce qui va être fixé Ça permet de regrouper les blocs L'exemple Super Glue est parfait Ça t'illustre exactement Ok To remove a box Punch Ok, ok Donc tu fais une box Mais ils sont... enfin les explications sont incroyables par contre Oh mais tu m'as trop motivé du coup faut que j'aille farm En fait, je vais aller choper tellement de trucs Parce que du coup, je vais regarder tous les trucs de Create Et je vais regarder tous les... Ce qui est trop fort avec Create C'est que tu arrives à comprendre Juste en regardant leur... Ouais c'est ça Ok Bah mec, j'ai vraiment compris Bah je pense que je vais me mettre dans la... Ouais là t'as les bases hein en vrai Ok Oh mec, chez moi ça va être une bad cave genre en mode laboratoire Il va y avoir que des trucs bizarres, que des machines C'est trop sympa Ouais c'est sympa Ouais c'est bon Tout va s'amiler